On est parti pour une séance de renforcement musculaire assez courte, tu vas voir, donc tu as le temps de la caser je pense dans ta journée. Abonne-toi à cette chaîne, clique à côté sur les petites notifications pour t'assurer de faire les séances avec nous régulièrement, t'en auras vraiment toutes les semaines. Donc fais cette petite notification, cette petite alarme pour t'assurer de l'avoir. Donc pas de matos pour aujourd'hui, ce qui est encore mieux, tu vois tu peux vraiment la faire quand tu veux, juste ton corps et ça sera parfait. On commence avec un petit réveil musculaire, un peu de mobilité, donc tu te mettras à l'avant de ton tapis si tu en as un, les pieds sous les hanches, tu plies un petit peu tes jambes, rien de très compliqué, tu montes tes bras au-dessus de ta tête, tu te grandis, tu t'étires, tu plies les jambes, tu relâches vers le sol, hop, tu relâches bien la tête. Non, ne t'inquiète pas, fais pas du yoga. Pose tes mains, tu recules, jambes droite le plus loin possible, jambes gauche et tu montes tes fesses vers le haut, d'accord ? Donc là on est en position chien tête en bas, tu vas ensuite passer en planche, donc tu amènes tes épaules au-dessus de tes mains, tu restes ici, tu peux poser les genoux si tu veux, tu descends le buste sur le sol, tu contractes les fessiers, tu enroules les épaules et tu remontes ici en chien tête en haut. Tu éloignes bien les épaules des oreilles, tu contractes bien les fessiers, tu comprendras pourquoi on fait ça. Tu repasses donc les orteils sur le sol, tu décolles les genoux, fesses vers l'arrière, à nouveau on repasse par la planche un petit peu plus vite, hop, tu poses les genoux, tu descends, tu resserres bien les omoplates, contractes les fessiers, serres les abdos, repousse-toi du sol, les orteils sur le sol, tu pousses les fesses, pousse vers l'arrière un maximum. Si tu as besoin, plie un petit peu les jambes, dernière fois, hop, planche, on peut peut-être pas poser les genoux et aller direct, oh là là, et on remonte, bien, ça change la donne, et on repousse, tiens, t'es en bas. Allez, pousse bien dans les mains, ok, tu poses tes genoux et on enchaîne après sur le dos pour un petit bridge, un petit pont. Bon, je nettoie un petit peu mon sol. Moi, je vais me mettre sur le côté que tu me vois bien, donc je serai à moitié sur mon tapis. Allez, go, donc là, t'approches bien les talons proches des fessiers, ok, ta tête sur le sol, tes bras le long du corps, tu contractes les fesses et tu montes le bassin, hop, et tu redescends. Si tu peux, t'essaies de ne pas reposer les fesses sur le sol, tu viens juste, tu vas faire ce mouvement, je monte et je descends, en haut, en bas. Contracte à fond les fessiers, là, tout le temps, là, tu squeezes. On vient faire quelques répétitions, vraiment, pour activer, là. Travaillez un petit peu toute la chaîne postérieure. Réveillez un petit peu son corps. Normalement, si tu contractes bien les fessiers, ça chauffe, ça chauffe. Allez, encore quelques-unes. Allez, encore deux. Et tu vas pouvoir relâcher. OK. Donc, on démarre pour notre travail du jour qui va durer dix minutes au total. Dix minutes et c'est tout, OK ? Les mouvements. Tu vas avoir des yoga push-up, exactement ce qu'on vient de faire pendant le petit échauffement, le petit réveil. Donc, on est ici sur les genoux ou sur les mains. On resserre les omoplates, on descend et on vient ouvrir ici. Tu serres les abdos, tu serres bien les fesses, tu remontes. Bien sûr, option avec les genoux, avec moi, OK ? Deuxième mouvement, ça va être en position de planche, ici. Tu vas venir tendre bras et jambes opposées. Tu reviens et tu alternes. OK ? Pareil, option, genoux. Et tu viens alterner une fois, droite, une fois gauche. On aura huit pompes, douze répétitions comme ça, alternées, un, deux, trois, quatre, suite, suite. Et le dernier mouvement. Et après, le pont, un peu celui qu'on vient de faire pour l'échauffement, sauf que là, tu vas venir éloigner les fessiers des talons pour vraiment plus cibler l'arrière de tes cuisses, les ischios. Donc, on était ici, on va venir là. Tac ! Et maintenir. Pendant vingt secondes, OK ? Pendant dix minutes, on tourne comme ça, OK ? Qualité des mouvements, c'est la priorité. Concentration sur les muscles. On se renforce à fond. Mets un petit j'aime avant de démarrer, dès que tu es prêt. Et on y va pour juste dix minutes, OK ? Prête ? On démarre dans douze secondes. Ouh là là, ça met la pression, attention. Ah là 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 ! Allez hop, on se met en place, donc sur les genoux ou sur les orteils. À toi de voir. Deux, un, et top, on y va. Donc, tu resserres les ointes plates, tu contrôles la descente, tu remontes. Donc vraiment, j'insiste, tu contractes les fessiers et les abdos pour remonter sur ton petit chien tête en haut, ici. Hop, pour faire les yoga push-up. Et déjà sur les genoux, ça chauffe pas mal. Et moi ? J'imagine sur les orteils. Eh ben ouais, ça chauffe bien aussi. Petite dernière. Oh là là ! OK. Tu peux récupérer un tout petit peu. Là, de toute façon, tu vas à ton rythme. Vraiment, tu peux nous suivre, c'est très bien, ou tu vas à ton rythme. Mais le but, c'est la qualité du mouvement, OK ? C'est pas forcément d'enchaîner le plus vite possible, attention. Attention. Allez, on y va. Donc là, t'en as douze, t'alternes, une fois jambe droite et opposée avec la main. Donc ça fait un, deux, trois, quatre. À chaque fois que tu décolles, tu comptes. T'essayes de rester le plus droit possible. Si c'est dur, tu te mets sur les genoux, n'oublie pas. OK ? Position de planche sur les genoux. Ouh, ça tangue. En plus, dans le sable, ça bouge. C'est super. Combien t'as fait ? Il me semble dix. Ouh, c'est chaud, hein ? Ah, c'est y est, j'ai failli tomber. Ça chauffe bien, ça chauffe bien dans les épaules. Allez, vingt secondes, attention, pardon. Trois, deux, un, et top, on y va. Donc là, t'essayes vraiment, tu vois, de moins avoir tes talons proches de tes fesses. T'éloignes un maximum. Tu peux décoller tes bras pour plus de difficultés si tu veux. À toi de voir. Et t'essayes vraiment de tirer les talons vers toi, c'est important. Deux, un, ok. T'as vu ? On a déjà fait un tour. Ça va super vite. La planche, elle est là pour récupérer, pour aller sur les ischios un petit peu aussi. Mais là, c'est très axé aussi haut du corps et gainage, d'accord ? On y va ? Prends des temps de récup. Il va falloir aller. Il va rester jusqu'à dix minutes, il va falloir. Allez, tu le fais quand tu veux, tu repars quand tu veux. T'as le droit de couper la série aussi, hein ? T'as le droit de couper la série. Et l'eau est repartie, il ne faut pas que je la lâche. Allez. Allez, fais attention quand tu descends sur la pompe, pense que c'est la poitrine qui touche en premier. Et ce n'est pas simplement que je remonte avec le dos qui cambre n'importe comment. Tu restes gainé, ça c'est important. Ressert les omoplates avant de descendre. Et il éloigne les épaules des oreilles. Les petits bras qui fatiguent. Alors là, je crois que je vais couper ma série. Parce que là, les douze, elle chauffe, hein ? Je ne sais pas chez toi comment ça se donne. Ah ouais, c'est sympa. On aime, on adore. Donc, je le fais cette fois-ci sur les genoux. Comme ça, tu n'as pas d'excuses à dire. Non, mais c'est trop dur. Et après, tu diras, ouais, je prends l'option genou. Comme ça, c'est plus facile. Ce n'est pas faux. Allez, donc si tu es sur les genoux, c'est pareil. Tes genoux ne sont pas sous les hanches, d'accord ? Tu es bien reculé loin vers l'arrière pour rester en planche. Et garder le centre du corps actif. Si tu voyais mes grimaces, j'ai fait 7 reps. Il m'en reste 5. C'est comme ça qu'on veut que tu travailles. Mais que ce soit dur physiquement. Et tu vois, on n'est pas à toute allure. On contrôle le mouvement à chaque fois. Ok. Et je peux t'assurer que même sur les genoux, si tu te concentres bien, si tu fais bien attention dans ton dos, si tu penses vraiment à ton gainage, à être actif, eh bien, ça va chauffer. Je vais en faire des « ou » aujourd'hui. Allez. Les 20 petites secondes. Attention. Hop, on y va. Ah, du coup, celui-là, on pourrait rester plus longtemps. Ah, celui-là, ouais. Ou pas. On essaie de tirer les talons vers soi. Tac, on active. Oh, et là, ça chauffe, ça fait la différence. Si tu sens les crampes arriver, c'est plutôt beau signe. Deux, un, et top. Allez, un peu plus de 5 minutes. Les yoga push-up, tu peux enchaîner peut-être direct, si tu sens. Ça te permettra vraiment d'avoir un effort musculaire et d'avoir une grosse congestion, là. Que ça soit difficile et que, en fait, ça soit bien musculairement. Allez, 10 minutes, c'est pas grand-chose, donc accroche-toi. On est concentré, hein, t'as vu. On souffre avec toi aussi. On ne fait pas semblant. Allez, accroche-toi. J'avais vraiment envie de poser très vite mes genoux. Tu peux faire quelques reps sur les orteils et après, passer sur les genoux. Tu alternes, c'est OK. Allez, continue, accroche-toi. C'est pas forcément le moment de boire un coup parce qu'on va avoir la récup après, t'inquiète. Donc, allez. On fait les efforts, là. Et là, c'est pareil. Tu peux faire quelques reps sur les orteils et quelques reps sur les genoux. Tu peux alterner. Sur celui-ci, ça demande de la concentration. Je suis obligé de faire cette rep. Sinon, je tanque trop. Ça fait les 12. Ouais. Oh, tu prends de l'avance, ça y est. Ça y est, Elo, elle est partie. Je fais distance. Allez, hop, les 20 secondes, claque pour la petite planche. Vraiment, reste concentré sur tes sensations, tes ressentis. Ne fais pas pour faire, d'accord ? Ne te dis pas, allez, je bâcle. Comme ça, c'est fait. Parce que ce n'est pas le but. Je te rappelle que le sport, c'est primordial pour une bonne santé. Et moi, je suis parti. Et vivre longtemps. Oh, mais j'ai fait du rap, moi. Ah, mais je ne t'ai rien dit. Oh là là. Tu as vu comment il est avec moi ? T'inquiète pas, à recharge de revanche. Comme ça, je rattrape le temps. Allez. Allez, courage. On peut se faire encore une autre petite série, là. Ok. Hop, en place. Allez, je te rejoins tout de suite. Je te rejoins tout de suite. Je m'accroche. C'est normal, si tu sens que ça commence à trembler de partout. Il te reste 3 minutes. Oh là là. Bon, ça a bien les ombres plates. N'oublie pas. Oh là là. C'est belle quand tu fais cette vague comme ça, là. Oui, oui, oui. C'est magnifique. Tu as vu, là, le... Tu vois comme il essaie de se rattraper par rapport à tout à l'heure. Tu as vu comment il essaie de prendre sa pause ? C'est ça, oui. Allez, on y va. Moins de 2 minutes 30. On peut le faire. Tout est question de volonté. Hop. Oh, je tanque beaucoup, là. Là, tu peux ouvrir un peu plus les pieds pour avoir plus de stabilité. D'accord ? Donc, plus tu as les pieds serrés, plus ça va être dur. Plus tu les ouvres, plus c'est facile. Enfin, facile. C'est un bien grand mot. Façon de parler. Le plus important ici, c'est vraiment de pousser dans les bras. Tu pousses, tu pousses, tu pousses en continu. Il ne faut jamais s'arrêter. Hop. Ah, tu les as faits d'un coup, là. J'ai fait deux, je suis tombé. Et dix. Allez, attention. Étape, on y va. Enfin, pour nous, après, c'était pas en même temps que nous. Pour le chrono, c'est OK aussi. Tu fais comme tu peux. Serre bien les fessiers. Pousse les hanches vers le haut, serre les abdos. Et tire les talons vers toi. Trois. Un. Et top. Parce que sur celui-là, si tu ne tires pas les talons vers tes fesses, tu ne vas peut-être pas ressentir ce qui se passe, OK ? Et ce sera beaucoup moins efficace, ce qui est quand même dommage. Dernière minute. Allez, on peut se faire un petit peu de pompe encore, là. Allez. Hop. C'est parti, dernière minute. On fait ce qu'on peut, on y va. On s'accroche, mais on ne lâche pas. Hop. C'est 11 très rapides, mais intensives. C'est ce qu'on recherche. Oh là 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 là. Il m'en reste trois. Et t'en reste combien ? Je n'ai pas compté. Oh là là. J'ai été perturbé, je n'ai pas compté. Oui, oi, oi, ça y est. Je suis à la fin de fin, parce que là, je sens que mon corps ne veut plus. Allez, 20 secondes encore. Et on a bientôt terminé. On peut faire quelques trêpes. Allez. Allez, go. On tient le coup. Hop. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Ne te dis pas, c'est bon, il me reste 20 secondes, je peux arrêter là. Non. Allez, 10 secondes, encore. Vas-y, jusqu'au bout. Encore une rep. Oh là là. Ok. Ouh. Super. C'est rapide, efficace. Une très belle séance. Tout ce qu'on aime. On adore ça. C'est séance avec intensité, des séances courtes, intensives, mixées avec des séances plus longues. Tu vois que sur notre chaîne, il y a plein de séances différentes. C'est fait exprès. C'est pour que tu puisses, en fonction de ton moment, travailler et travailler différemment. Ok ? Et c'est en travaillant différemment que tu as vraiment des résultats qui sont un maximum optimaux. Et c'est ce qu'on t'explique surtout dans notre pack transformation. Tu peux télécharger gratuitement en cliquant sur le lien où on t'explique justement quelle est la meilleure méthode, entre guillemets, même si je n'aime pas me dire la méthode, mais les meilleures choses à faire pour perdre du poids, durablement, sans faire l'effet yo-yo. Ok ? Donc, tu en as un petit aperçu sur notre chaîne avec tout ce qu'on peut mettre en place. Mais je peux t'assurer que tu auras encore plein d'autres choses dans ce pack transformation. Donc, clique dessus, tu vas voir, tu vas voir plein de choses. Et je rajoute un petit truc parce que tu parles de la méthode, on n'aime pas trop ça et c'est clair. C'est qu'en fait, ça, ce pack, il va permettre de voir si aujourd'hui, ce que tu appliques, c'est bon pour toi. Est-ce que tu es dans ta méthode à toi en fait ? Et le but, c'est ça. C'est de trouver ta méthode qui te correspond.